Aujourd'hui, maman est mort. J'ai reçu un télégramme, et maintenant je dois aller à Moringa pour payer du respect à ma mère. Je ne sais pas quelle maladie la tuait. Je ne sais pas quel âge elle avait. Récemment, nous n'étions pas très proches parce qu'elle vivait dans un asile, et moi, j'ai travaillé comme tous les jeunes. J'ai visité maman, mais probablement pas assez. Maintenant, je ne suis pas triste. Elle est mort. C'est la fête. La vie continuera. Il y a longtemps que vous êtes là. Cinq ans. Je viens de Paris. Vous n'étiez pas d'ici? Non. J'ai déménagé quand j'avais cinquante-neuf. Pourquoi est-ce que vous avez déménagé ici? Ma famille. Ils pensaient que j'avais besoin d'un changement de paysage. Mais, j'ai des idées différentes. Je ne suis pas juste une résidente de cet asile. Je travaille toujours. Pourquoi? Je suis en bonne santé. Pas comme maman. Non. Pas comme votre mère. Avez-vous femme, monsieur Merceau? Non. Mais, je suis très fatigué. J'ai besoin d'un café et d'un cigarete? Bien sûr. Je reviendrai avec nos cafés et nos cigarettes.